Bonjour Israël Dupuis pour un tuto sur la conception de tranches dans Photoshop et tout ce qui s'ensuit pour produire des sites web dans Dreamweavers. Donc à la base, ce qu'on va voir ensemble, c'est pour produire quelque chose qui ressemble à ça ici, à partir d'une maquette dans Photoshop, donc qui est centrée, avec du texte qui est sélectionnable et des boutons réactifs. Alors, on part dans Photoshop. La première étape à l'intérieur de Photoshop, ce serait de toute façon, à la conception, on a mis des repères, n'est-ce pas, en ayant les règles affichées et en tirant des repères comme ça, pour concevoir, donc il y a des repères qui sont déjà dans notre document au départ, la majorité du temps. Si on n'en a pas fait, c'est d'aller créer une grille avec les repères, où est-ce qu'on crée des intersections pour les principaux éléments, comme par exemple ici, pour le cas de mes imagettes, j'ai créé une grille avec mes imagettes, où est-ce que mes repères sernaient bien mes imagettes. Par contre, je ne me suis pas donné la peine d'aller cibler ces différents éléments-là ici du menu, parce que ça, je vais utiliser la fonction de division de tranches, que je vais expliquer par la suite. Donc, très simple, j'ai mes repères qui sont là, et là, je prends mon outil de tranches et je fais tranches d'après les repères. Bigbow, ça transforme tout en damier de tranches. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil de sélection de tranches et je vais venir fusionner les tranches, là où il y en a beaucoup trop, donc par exemple, à cet endroit-ci, il y a beaucoup trop de tranches, donc je vais venir avec majuscule, sélectionner toutes les tranches, je clique droit, combiner les tranches, donc ça va venir me faire une seule grande tranche, ici, ou si ce sera bon, ici, donc je vais juste bien toutes les sélectionner, je clique, combiner les tranches, et ça fusionne mes tranches, ainsi de suite. Donc, je fusionne l'ensemble de toutes les tranches, combiner les tranches, donc là, je ne le ferai pas parce que ce serait trop long, vous avez compris un peu l'idée. Ensuite, l'autre truc, l'autre idée qui est intéressante, c'est lorsqu'on a plusieurs éléments, comme par exemple dans cette fenêtre-ci, qui sont à peu près également dispersés, donc admettons que je vais faire juste une grande tranche avec celle-ci, n'est-ce pas, right-click, combiner les tranches, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, puis je vais faire diviser la tranche, je vais choisir le nombre de repères, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc admettons 7 repères verticaux ici, et par la suite, il va juste me rester à aller pousser mes tranches comme ça pour créer chacune de mes tranches individuelles. C'est plus vite, c'est plus précis, ok? Alors, ça, c'est une façon de créer nos tranches. Alors, je l'ai fait d'avance, alors une fois que c'est tout fait, une fois que c'est tout fait, c'est ici, je vous montre, donc on a quelque chose qui ressemble à peu près à ça, ici au niveau de nos tranches. On a bien pris soin de nommer chacune de nos tranches, donc un simple double-clic avec l'outil de sélection de tranches, et on lui donne un nom. Donc, ce qu'on va nommer, c'est les tranches où il y a de l'interaction, où il y a des visuels importants. Donc, par exemple, ici, « Visuel Marcel ». Voilà, donc, j'ai nommé les tranches qui sont importantes. Tiens, dernière étape pour la conception des tranches, à peu près, dans cette optique-là. Donc, par exemple, ici, vous avez noté que je n'ai pas fait de tranches. Il est certain que, normalement, là où il y a du texte à l'intérieur de Photoshop, ce que nous aurions fait, c'est que nous aurions effacé le texte et on n'aurait pas fait de tranches. Et ça aurait été préférable, peut-être, dans Dreamweaverse, d'insérer le texte pour des soucis d'indexation. Alors, je vous montre comment faire sur cet échantillon-là, parce que ce serait trop long dans la démo pour le faire, surtout, dans cet exercice-là. Alors, tout simplement, ici, je vais quand même créer une tranche pour cet espace-là. Et je vais venir effacer le texte lors de l'exportation et je vais rentrer du texte à l'intérieur de Dreamweaverse. Donc, je vais cibler où est-ce qu'il est ce texte-là. Alors, pour ça, je peux prendre mon outil de sélection, il y a une sélection automatique de calme, cliquer sur mon texte, et voir, OK, mon texte, il est là. Donc, pour me créer une tranche, je pourrais passer par le menu Division, et puis après ça, jouer un peu avec mes tranches. Ce sera un petit peu laborieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement saisir le calque qui est ici, et je vais y aller dans Calque, et je vais faire Nouvelle tranche d'après un calque. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que ça crée une tranche exactement dans les limites du calque, et ensuite, c'est que cette tranche-là, elle reste. Donc, si je bouge mon élément, la tranche se remet en position, en fonction de où mon élément est. Pourquoi on n'a pas fait ça sur tout? Bien, parce qu'il y a des éléments qui sont diffusés sur plusieurs calques. Ce qui fait que c'est... Il aurait fallu aplatir les calques et faire Nouvelle tranche d'après les calques à ce moment-là. Et on va y aller aussi pour le bouton Contact, qui est là, le petit dernier, donc sélection automatique des calques. Je vais prendre cet élément-là, qui est la Shape derrière, ici. Pas mon texte, mais la Shape derrière. Et je vais faire la même affaire pour mon bouton Contact. Tiens, Nouvelle tranche d'après un calque. Et ça va me faire un calque, ici. Je vais nommer ça, ici. Texte, maintenant, central. Et à droite, je vais nommer cette tranche Contact. Donc, voici, j'ai ce qu'il faut pour mon scénario de tranche. Je vais arrêter tout de suite, puis dans le tuto suivant, je vous montre comment optimiser ça.